C'est diversité, équité et inclusion dont ils donnent des définitions très particulières. La diversité, ce n'est pas un pluralisme, c'est au contraire une uniformité idéologique. L'inclusion, ce n'est pas inclure des gens qui pensent différemment, c'est les exclure. Pour créer un espace inclusif, il faut exclure les personnes qui pensent différemment de cet espace. Et l'équité, c'est une égalité, non pas de point de départ, mais de point d'arrivée dans leur logiciel. Ce qui signifie que pour y arriver, il faut discriminer et donc imposer un traitement profondément inéquitable à ceux qui le subissent. Je pense qu'il était important d'intervenir à l'école Thomas More parce qu'il faudra former toute une génération à comprendre le wokisme, ses mécanismes, ses concepts, ses façons d'agir, ses méthodes, et pour les détricoter au sein des grandes institutions. La question sera de savoir si on suivra l'exemple ou le contre-exemple américain en termes de noyautage idéologique des grandes institutions, comme on a pu le voir récemment avec le cas de Harvard, ou si la France sera proposée un contre-modèle capable de ne pas être comme ça, de proposer une alternative non seulement à son propre pays, mais à l'Occident dans sa relation au wokisme et à la fierté nationale. Et là-dessus, je pense que c'est important que nos futurs dirigeants soient pleinement conscients de l'idéologie qu'ils vont affronter. C'est important de leur donner une définition du terme déjà, qui ne part pas avec l'idée que le terme est flou, fourre-tout et indéfinissable. Celle que je propose, c'est une idéologie qui perçoit les sociétés occidentales comme étant fondamentalement régie par des structures de pouvoir, des hiérarchies de domination et des systèmes d'oppression, qui ont pour but d'inférioriser l'autre avec un grand A, c'est-à-dire la figure de la minorité sous toutes ses formes, par des moyens souvent invisibles, et le wok, l'éveillé, c'est celui qui est conscient de cette réalité néfaste et qui se donne pour mission de la déconstruire en réveillant les autres avec lui.